Vous êtes sur RTL. RTL 8h40. C'est donc la revue de presse avec Amandine Bégaud et on commence ce matin avec une vidéo, Amandine. Oui, vidéo qui depuis quelques jours fait le buzz, comme on dit, plus de 500 000 vues en 48 heures. Ça se passe dans le métro de Bruxelles, trois personnes d'origine asiatique entrent dans une rame, masque sur le visage. Et très vite, elles sont violemment prises à partie, écoutez. C'est hallucinant, on est bien d'accord, mais rassurez-vous, tout ça n'est qu'une mise en scène. Oui, je préfère. Une caméra cachée signée Would You React, une association qui a sa propre chaîne YouTube et qui a depuis quelques années l'habitude d'interpeller les citoyens, de sensibiliser chacun sur les questions de société. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais parlé de cette vidéo où l'on voyait une personne faire un malaise en pleine rue. Rares étaient les patients à s'arrêter pour lui venir en aide. Et bien cette fois, ce collectif s'attaque au racisme anti-asiatique qui se développe un peu partout avec la propagation du virus. Elle a recruté des acteurs, trois jeunes d'origine asiatique et deux femmes de type européen, comme on dit. Ce sont elles qui haussent le ton, elles qui demandent aux trois jeunes de sortir du métro. Autour d'eux, de vrais passagers qui, eux, ne sont pas du tout au courant qu'il s'agit d'une mise en scène. Alors heureusement, et on vient de l'entendre, un certain nombre de passagers, vous l'avez vu, s'interposent. Mais pas tous, pensez-y donc, quand vous prendrez le bus ou le métro. Alte à la paranoïa. Alte à la paranoïa, c'est aussi le message de Sylvie ce matin dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Cette maman est bloquée à la maison depuis le début de la semaine avec sa fille Noémie, 13 ans, une collégienne qui revient d'un voyage de classe en Italie. Elle a visité Turin, Rome, Milan, Venise. A son retour, elle s'est dit fatiguée, présentait des courbatures. Bref, sa maman contacte le médecin. Elle prend rendez-vous, celui-ci sera annulé dans la foulée par le généraliste qui préfère que la maman contacte le quinze. C'est ce que fait Sylvie. Après une série de questions, le SAMU lui demande de garder sa fille à la maison pendant 14 jours, de surveiller sa température. Mais pas de test, a priori ce n'est pas ça, dit l'agence régionale de santé compte tenu du délai d'incubation. Les camarades de Noémie d'ailleurs sont retournés au collège. Mais comble de l'histoire, c'est avant-hier. L'employeur de Sylvie, la maman, lui demande de ne pas venir travailler et ce jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'elle fournisse les résultats du test prouvant qu'elle n'a pas le coronavirus. Sylvie recontacte alors le quinze, mais on lui dit qu'il est impossible de faire le test. Elle n'a pas de symptômes. On tourne en rond, ça gasse-t-elle. Un virus qui pour la première fois fait ce matin la une de l'équipe. Le virus de la peur, titre le journal, avec en une cette photo hallucinante. Les tribunes d'un stade de foot au Japon. Alors c'est archi plein, mais tous les spectateurs, tous, ont un masque sur le nez. Le quotidien sportif détaille les rencontres annulées un peu partout dans le monde. Tous les sports ou presque un sont concernés. Et puis pose la question des JO de Tokyo. C'est dans cinq mois maintenant. Officiellement, pas question de les allumer. Les jeux ne sont pas en danger. Martel d'ailleurs, un membre du CIO. On fait face, dit-il, à une hystérie médiatique, peut-être. Mais la tension, écrit le journal, est perceptible. D'autant que certains athlètes déjà s'interrogent. Toujours dans les colonnes de l'équipe, Florent Manodou prévient. Il ne mettra pas sa santé en danger pour une médaille. Voilà qui est dit. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud sur RTL.